Bonsoir à tous, alors je vous propose un petit exercice simple, une mise en équation. Alors je vous lis le texte, un massif fleuri rectangulaire à une superficie de 495 mètres carrés. On trace tout autour une allée de 1,5 mètres de large et l'air de cette allée est de 153 mètres carrés. Quelles sont les dimensions du massif ? Je vous laisse y réfléchir et on se retrouve pour le corriger tout de suite. Alors tout d'abord pour résoudre ce genre de problème on fait une petite figure qui va résumer la situation. Donc un massif fleuri rectangulaire, donc je vais tracer un rectangle. Alors on ne connaît pas les côtés. Voilà, donc j'ai donc un grand rectangle qui fait 495 mètres carrés. Alors les côtés je vais les appeler X et Y. On ne sait pas quel est le plus long, c'est pour ça, on ne va pas faire longueur, largeur. Et on rajoute de chaque côté une allée de 1,5 mètres et la même verticalement sur mon dessin et la même sur chaque côté. On obtient un terrain toujours rectangulaire. Vous avez rajouté certaines largeurs des deux côtés, donc vous avez un rectangle qui est plus grand. Voilà, et vous avez, eh bien, entre eux, donc ici les deux traits verts et bleus, qu'on appelle les allées. Mais d'après le texte, eh bien la surface jaune, c'est-à-dire la surface des allées, c'est 153 mètres carrés. Donc on va traduire ça maintenant avec nos lettres. Alors ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les côtés du grand rectangle vert, eh bien vous avez ici X et vous rajoutez, donc ici, 1,5 mètre et 1,5 mètre. Donc le grand côté vert ici en haut, c'est X plus, eh bien deux fois 1,5, donc X plus 3. Le grand côté vertical ici sur le Y, vous avez rajouté ici 1,5, ensuite vous avez Y et 1,5. Vous avez donc Y plus 3. Bon, et maintenant on va s'occuper des surfaces. Alors le rectangle ici à l'intérieur fait 495 mètres carrés. Ses côtés sont X et Y, donc X et Y, le produit X et Y vaut 495. Notre grand rectangle vert, ses côtés sont X plus 3 et Y plus 3, donc sa surface a pour R, donc X plus 3 et Y plus 3. Et sa surface, eh bien c'est la zone bleue plus la zone jaune, c'est-à-dire 495 plus 153. Et on va maintenant résoudre ce système. Alors, on va développer d'abord la seconde équation. On regarde la première, donc on a X, ici, X plus Y plus 3X plus 3Y plus 9. Et ça, ça fait 495 plus 153. Voilà, alors quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que comme X et Y fait 495, eh bien ici, vous avez 495 là aussi. Donc ces deux choses-là s'annulent entre elles. Il nous reste donc une première équation qui nous donne le produit des deux, X, Y, qui vaut 495. Ensuite, on a 3X plus 3Y, donc on peut factoriser par 3, ça donne 3 fois X plus Y. Et ça, ça vaudra donc 153 moins 9. D'où, eh bien, X fois Y, qui vaut toujours 495. Et X plus Y, qui vaut 153 moins 9, c'est-à-dire 144, divisé par 3. Et 144 divisé par 3, ça fait 28. Pardon, ça fait, donc ici, 48, 48. X plus Y égale 48. Alors, et maintenant, on va substituer tout simplement. On sait, d'après la deuxième équation, que Y, c'est 48 moins X. Et on va injecter ça dans la première, ce qu'on appelle de la substitution. Et on a X multiplié par 48. Y qui vaut 495. Vous voyez, on est vraiment dans de l'algèbre pur. On a toujours Y qui vaut 48 moins X. Et par contre, en haut, eh bien, on va développer et mettre ça sous forme d'une équation du second degré classique. Donc, ça nous fait moins X au carré plus 48X. Et ensuite, on va soustraire 495Z de côté. Ça donne moins 485 égale 0. Voilà. Pour tous ceux qui n'aiment pas les moins devant le coefficient X2, on peut multiplier l'équation par moins 1. Et ça nous donne X2 moins 48X plus 495 égale 0. Voilà. Maintenant, vous avez une équation du second degré en haut qu'on va résoudre. On résout... X2 moins 48X plus 495. Alors là, la machine, vous pouvez vérifier. Les racines sont simples. Ça doit être... 33 et 15. On va retrouver, vous allez voir. Donc ici, on a A égale 1. B égale moins 48. C égale 495. Delta vaudra 48 au carré moins 4 fois 1 fois 495. Alors là, on va aligner tout de suite la machine. Voilà. 48 au carré moins 4 fois 495. Ça donne 324. Quel carré de 18 ? Je vous l'affirme. Ça, on le sait. Donc, ça nous donne 384 égale 18 au carré. Alors, en général, quand on arrive à cet endroit-là, et qu'on a un carré ici, on se dit qu'on est bien parti pour trouver la bonne solution. Donc, deux solutions réelles différentes qui sont x1 égale moins B, moins moins 48. 48 moins la racine carré delta, 18, sur 2. Ça nous donne 30 sur 2, donc 15. Et x2 qui vaut 48 plus 18 sur 2. Donc, ça nous donne 66, c'est-à-dire 33. Voilà. On conclut. Pour x1 égale 15, et bien ici, comme y vaut 48 moins x, y1 vaudra 48 moins 15, c'est-à-dire 33. On retrouve la deuxième solution. C'est normal, puisque dans le système, le rôle de x et de y peuvent être interchangés. Donc, c'est normal que vous trouviez ici le couple pour le deuxième, pour x1 égale 33, pendant x2 égale 33, on trouve y2, qui vaut bien 48 moins 33, et on retrouve 15, c'est-à-dire le même couple, mais inversé. Conclusion, et bien, quelles sont les dimensions du massif ? C'est un massif de 33 mètres par 15 mètres. Voilà. Cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce n'est pas trop dur, mais ça met quand même bien en application ce qu'on a vu dans le cours, c'est-à-dire l'équation du second degré. Et ça permet de faire une petite mise en équation pas trop compliquée, mais déjà pas évidente au premier abord. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada